bonjour c'est sandrine aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un unboxing de la box le petit colis de colibri c'est une box de lecture que l'on reçoit donc soit mensuellement soit tous les deux mois trois mois on choisit en fait moi j'ai un abonnement donc tous les trois mois voilà donc je vous ouvre aujourd'hui ce que j'ai reçu alors moi j'ai choisi la formule d'avoir deux livres de poste dedans désolé pour le bruit voilà donc nous avons déjà une petite un petit sachet donc apéro curry gingembre ça ça va être super bon voilà ensuite donc mes deux poches quand l'amour s'écrit au futur novembre 9 de colan over donc très joli livre donc on choisit en fait on entre également ses préférences de lecture donc je vous laisse voir la quatrième de couverture voilà ensuite le deuxième l'amour les conduira à la liberté les conduira t il à la liberté de mia chérie d'anne c'est le tome 1 donc j'espère que la prochaine fois j'aurai le 2 voilà donc comme vous l'avez remarqué donc je laisse la quatrième de couverture et donc comme vous l'avez remarqué ben moi je suis très roman très roman poétique romantique je suis pas roman policier du tout je ne suis pas fantastique non plus du tout donc moi j'aime voilà tout ce qui est romantique poétique tout ce qui est feel good voilà donc voilà pour cette box donc dedans qu'est ce qu'on a d'autre ah bah il y a un petit gâteau qui est tombé ok alors on a une jolie carte postale book store voilà une carte postale on a également un marque page à chaque fois un bon livre est un bon ami voilà donc on peut dessus noter le titre du livre l'auteur mes impressions mes passages très intéressant pour faire des fiches de lecture et donc on a une petite gazette donc c'est ben comme son nom l'indique une gazette avec les prochains coups de coeur la surprise du mois donc les petits gâteaux au curry voilà des impressions donc de lectrices qui aiment le petit colis voilà donc les prochains coups de coeur il y aura cachemire rouge la villa aux étoffes que je compte bien lire et comme les pièces d'un puzzle que je ne connais pas mais du coup ça me laisse l'opportunité de connaître des livres et d'aller voir de quoi ça parle ensuite on a une parole d'auteur voilà on a l'actu littéraire ensuite le tour du monde donc des couvertures originales donc celles-ci sont du japon des glaces, des boissons fraîches recouvertes de boules de glace ou encore de baguettes de pain rôti la librairie Selwado fait preuve d'originalité avec les couvertures de livres saisonnières accompagnées de leur marque-page très intéressant voilà et bien c'est tout pour ce mois-ci je vous souhaite bonne lecture à bientôt abonnez-vous Sous-titrage ST' 501